Le CNRD et son gouvernement ont flagrantment violé les dispositions de cette charte de la transition. Ils l'ont élaborée, c'est eux qui ont élaboré. Ils ne l'ont pas élaborée avec les forces vives, avec rien. C'est eux qui se sont assis, ils ont présenté une charte à la CEDEAO qu'ils vont respecter. Et tout le monde a entendu le chef de la transition, que même un jour ne sera ajouté à la durée de la transition. Il l'a dit. Il a dit, ils ont juré qu'ils respecteront les points inscrits dans la charte de la transition. Ils l'ont dit. Mais le mercredi, les bureaux sont fermés obligatoirement. Les chefs de quartier, obligés à travailler dans les quartiers avec distribution de l'argent à outrance, pour venir à la réception. Mais ce sur quoi nous allons parler, c'est quoi ? L'Union africaine est là. La CEDEAO, à travers ses représentants en Guinée, sont là. Les institutions internationales sont là. Tout le monde a vu que les dispositions de chaque transition ont été flagrantment violées à travers une manifestation dans les rues de Conakry. De l'aéroport jusqu'à Caloum, tout le monde a vu. Nous déplorons cette violation flagrante de la charte de la transition. Et nous demandons, nous attirons l'attention du peuple de Guinée et de tout le monde, que la journée du mercredi, des manifestants sont passés devant le siège du RPG. Le RPG était le parti au pouvoir. On a dit qu'il n'y a pas de manifestation. Ces manifestants sont passés à plusieurs reprises devant le siège du RPG, en insultant le leader du parti et le parti lui-même. aux vues et aussi de toutes les autorités. Alors nous demandons aux autorités actuelles de se ressaisir et de respecter la charte qu'ils ont élaborée eux-mêmes. Et nous faisons une façon de menacer la paix dans notre pays. Nous sommes le parti qui était au pouvoir. Nous acceptons les chartes de transition. Nous continuons à travailler conformément aux dispositions des textes. Mais c'est dans ça que nous constatons que des manifestants incontrôlés passent devant notre siège pour insulter notre parti et notre leader. Alors nous continuons à accepter. Et les conséquences de cela, si ça se répète, seul le CNRD endossera la responsabilité. Parce que nous, nous ne sommes pas un parti de la violence. Mais si vous nous provoquez, alors nous sommes là.